... C'est une marque qui porte vos projets de décoration, qui porte également une ligne de linge de maison, de l'art de la table et des coussins, un accessoire de décoration. J'ai toujours été attirée par la décoration d'intérieur. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur, l'embellissement de l'intérieur. Et pendant la période Covid, cette triste période, on a eu beaucoup de temps. Je me suis lancée et je me suis formée en décoration. Donc j'ai eu un diplôme de décoratrice d'intérieur qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clients dans l'embellissement de leur maison. Et la ligne de linge de maison, elle suit naturellement les projets de départ, à savoir embellir les tables, permettre aux convives de voyager en restant chez eux. Donc évasion, table évasion, c'était ça au départ. Et ça s'est transformé, c'est devenu table évasion design, qui vous accompagne avec du linge de maison ethnique, avec toujours une touche de pain, de wax ou de tissu africain, tissé et filé à la main. Je travaille beaucoup le bogolan, qu'on retrouve au Mali. Parce que du coup, mon panel, il est africain et il ne va pas se concentrer seulement sur le Cameroun, même si nous sommes un continent, comme on dit. Mais je travaille le bogolan du Mali, je travaille le Faso d'Anfani du Burkina Faso, je travaille le Ndop, de l'ouest du Cameroun, dont je suis originaire par mon papa. Et Boa, c'est un formidable événement. C'est le premier, et j'espère qu'on en aura d'autres, parce que c'est un événement tellement inspirant qui permet à la jeunesse de la diaspora et même la jeunesse camerounaise qui vient pour l'événement qu'on en a aujourd'hui avec nous, de s'exprimer, d'avoir de la visibilité, de réseauter, d'échanger, créer une synergie entre tous ces enfants du Cameroun. Et on souhaite longue vie au Mboa et à toute son équipe, on les remercie infiniment. Sous-titrage ST' 501